Bonjour à tous les fantabuleux et les fantabuleuses, merci de me retrouver pour cette vidéo, pour les énergies de ce week-end, à savoir le samedi 7 et dimanche 8 septembre 2019. J'espère que vous allez tous, bien que la semaine s'est bien passée pour cette première semaine de rentrée. Si vous avez la chance d'être en week-end, vous allez pouvoir vous poser, vous reposer avant de rattaquer. On va utiliser l'oracle fantabuleux, comme d'habitude, pour les énergies du jour et l'oracle de saut pour les énergies d'amour. Allez, à la demande d'une abonnée, j'ai trouvé que sa réflexion a été totalement justifiée. Pour les énergies d'amour, je ne vous préciserai plus, hein, quand je vous dis, c'est pas que couple célibataire, hein. Donc ça, je vous préciserai plus parce qu'effectivement, à juste titre, ça fait quand même tous les jours que je vous le dis, que je vous le rabâche. Maintenant, vous le savez, vous y êtes habitués, donc je ne vous le préciserai plus. Voilà. Allez, on y va. Ce week-end, je vous ai, comme je vous l'ai dit, donc j'ai ma convention cosplay, je ne serai donc pas disponible pour les vidéos. C'est d'ailleurs pour cela que cet après-midi, je vais bosser sur les vidéos des énergies de la semaine à venir ainsi que l'Astrochance. Je vous ai également fait la review des jeux que j'attendais. Donc, vous verrez, je ne vous ai pas fait de review, je ne vous ai fait qu'une seule review, simple et condensée, vous verrez. J'ai d'ailleurs mis un petit mot pour certaines personnes. Et voilà, comme ça, vous aurez de quoi regarder ce week-end, vous aurez de quoi vous occuper. Et puis, de toute façon, il y a plein de choses à regarder sur la chaîne, hein, entre les présentations que je vous ai faites, les énergies de septembre, vous avez déjà plein de vidéos. Allez, on y va, on y va, voyons ce que ce week-end va nous réserver, même si moi, je sais à peu près ce que ça va me réserver, mais bon. Allez, on y va, on y va, on y va, j'arrête de parler, j'arrête de dire des bêtises. On se fait la coupe, et la coupe, c'est la chute. Ah, c'est marrant, oui, c'est marrant, mais oui, non, enfin, oui et non, puisque les énergies d'aujourd'hui, c'était la chute, et nous avions l'arbre. Et là, on a les tours. Excusez-moi, je viens de marquer un temps d'arrêt parce qu'on va se prendre des cartes en plus. On va se prendre des cartes en plus, parce que, honnêtement, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais ça, à quelques jours de l'anniversaire du World Trade Center, donc peut-être, c'est peut-être un signe pour nous parler que peut-être ce week-end, ça va être placé sous les énergies du souvenir. Peut-être que ce week-end, vous serez amené à partager des souvenirs, ou à parler de souvenirs, ou à remémorer des souvenirs. Ça peut être des souvenirs qui vont refaire surface, peut-être qu'il faudra, avec lesquels il faudra travailler pour essayer de, soit ce sont des souvenirs douloureux, eh bien, les travailler pour en guérir. Soit ce sont des bons souvenirs, eh bien, se les remémorer. Ça peut être, on peut nous parler de commémoration aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous allez arriver ce week-end, c'est peut-être une date anniversaire. Alors, un vrai anniversaire, ou l'anniversaire d'un événement particulier, ça peut être ça. Mais, ouais, j'ai envie de prendre d'autres cartes. J'ai pas envie de rester juste sur la chute avec les deux tours à trois jours du 11 septembre. Non, je... Non, non. Donc, on va se faire l'autre coupe. Oh, bah, c'est pas mieux, hein. Donc, nous avons l'esprit et nous avons les engrenages. C'est vraiment pas mieux. Alors, bon, mais du coup, ça nous fait quelque chose, quand même, d'un petit peu plus complet. Et, regardez, donc, je vais vous montrer comment ça va se présenter. Donc, on va avoir, comme ceci, la chute avec les tours, l'esprit et les engrenages. Donc, quand je vous disais de souvenir, ça pourrait vraiment nous parler de souvenir, effectivement. Peut-être que ce week-end, vous allez être amenés à travailler avec les souvenirs. Parce que l'esprit et l'engrenage, clairement, ça nous parle de quelque chose qui est passé. Quelque chose... Quelque chose qui est passé et qui est toujours vivant. Donc, à part être sous l'apparence d'un souvenir, il n'y a pas beaucoup d'autres options. Donc, ce week-end, pour moi, je pense que vous allez être amenés... Alors, peut-être que ça peut être, imaginons, samedi, vous avez prévu une journée avec des amis, de la famille, tout ça. Et puis, vous allez vous remémorer de souvenirs. Ou peut-être que, peut-être, peut-être que ce week-end, vous allez retomber sur un ex ou retomber sur une amie avec qui vous aviez plus ou moins coupé les ponts, coupé les liens. Et forcément, ça va éveiller ou réveiller les fantômes du passé. Mais ça va faire ressurgir certaines choses dans votre vie, dans votre cœur, dans vos sentiments. Ça va faire ressurgir certaines choses. Pour le coup, moi, ça me parle assez bien aussi pour ce week-end. Mais, voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment ce sentiment de souvenir, de travailler avec des souvenirs, de parler des souvenirs, d'évoquer des souvenirs, d'évoquer le passé, évoquer des choses qui se sont passées également. Ça peut être, pour moi, je pense que ce sont des souvenirs qui sont relativement douloureux. Alors, douloureux jusqu'à une certaine mesure, parce que peut-être que ça peut nous parler de souvenirs bons, mais qui, avec le temps, en fait, se sont altérés et sont devenus plus ou moins des mauvais souvenirs. Je vais prendre mon exemple pour que ça puisse vous parler concrètement. La convention, là où je me rends ce week-end, ça fait presque deux ans, en fait, que j'ai dû suspendre le cosplay, parce qu'avec mon travail de Game Master, j'étais occupé tous les soirs, tous les week-ends. N'ayant pas de week-end, ni de nuit, de jour repos, ni de vacances, automatiquement, je ne pouvais plus exercer ma passion. Et donc, ça fait presque deux ans que je n'ai pas fait de cosplay. Donc, pour moi, forcément, ce week-end, ça va être un souvenir, entre guillemets, douloureux de me dire que, voilà, pendant deux ans, il y a plein de choses que j'ai ratées. Mais en même temps, c'est un bon souvenir et c'est quelque chose que je vais revivre. Eh bien, c'est exactement ce principe-là pour ce week-end. C'est-à-dire que vous allez avoir l'occasion de travailler avec des souvenirs ou de faire quelque chose qui va vous rappeler des souvenirs. Et ça peut réveiller une certaine douleur ou ça peut réveiller ces fantômes du passé un petit peu que vous aviez pas fui, pas forcément fui, mais que vous aviez soit laissé de côté, soit que vous aviez un petit peu oublié parce que votre vie tourne autrement en ce moment. Donc, voilà. Mais ces fantômes du passé vont un petit peu revenir aussi. Ça va réveiller certaines choses, ça va réveiller du coup des réflexions, donc des réflexions mentales, des schémas mentaux qui vont se faire dans votre tête. Comme je l'ai dit, ça peut nous parler également potentiellement d'un ex ou d'une ex que vous allez peut-être croiser ou revoir ou dont vous allez avoir des nouvelles ce week-end et qui va provoquer une sorte d'effondrement. Alors, l'effondrement, c'est dans le sens moral et mental. C'est-à-dire que si vous subissez une attaque d'une ex ou d'un ex ce week-end, automatiquement, ça va vous rappeler certaines choses. Et ça va créer une sorte d'effondrement et ça va vous rappeler votre relation qui s'est brisée, etc. C'est pas forcément que couple. Ça peut être aussi une amie, un ami que vous allez recroiser, que vous n'aviez pas revu depuis un certain temps, avec qui vous étiez pris la tête ou avec qui ça s'était mal terminé ou avec qui littéralement ça s'était effondré. Et donc, ça va rappeler certaines choses, ça va faire ressurgir certaines choses. Voilà. Ce week-end, on est vraiment sur ces énergies-là de résurgence, de choses qui ressortent comme ça du passé, qui reviennent un petit peu dans notre tête et avec lesquelles il va falloir travailler et potentiellement guérir aussi. Parce que pour moi, l'esprit, c'est aussi la possibilité de pouvoir l'exorciser, exorciser ce mal pour pouvoir s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et c'est ce que les cartes vous disent ici avec les engrenages. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler pour exorciser ce vieux démon que vous essayez comme ça de fuir. Ça peut être une première possibilité. Soit de fuir, soit c'est lui qui vous a rattrapé sans que forcément vous le fuyiez, mais qui vous a quand même rattrapé. Voilà donc pour ces énergies. Énergie assez forte quand même pour ce week-end. Honnêtement, on est sur des bonnes énergies. Allez, on y va maintenant avec les énergies d'amour, avec l'oracle de Sosawa. On va voir. Peut-être que ça peut venir nous confirmer. Là, on a la jeune fille. Ah, on a la jeune fille et la croix qui se sont retournées. Ça peut nous parler d'un deuil qui a été fait avec une jeune femme ou une femme immature. Ça peut être un deuil aussi à faire peut-être avec une jeune femme ou une femme immature. Parce que rappelez-vous, pour moi, jeune fille, ça peut être une jeune fille au sens physique. Mais du coup, pour vous, jeune fille, ça s'arrête jusqu'à quel âge ? On peut dire genre moins de 25 ans, peut-être. Sinon, ça nous parle d'une femme qui serait plutôt immature, qui est plutôt puérie dans sa façon d'agir, qui n'assume pas forcément ses responsabilités. Et là, ça peut nous parler d'un deuil à faire ou d'un deuil qui est en train de se faire ou d'un deuil qui doit être fait. Peut-être que c'est en lien justement avec les énergies du week-end que je viens de vous citer. On va voir. On va voir si ça ressort. On se fait la coupe. La lune. Ah, la lune, c'est la lame des voyants, la lune. La lune et l'automne. L'automne, du coup, ça nous parle d'une période de 3 mois. Alors, soit ça nous parle d'une période de 3 mois, soit ça nous parle vraiment de l'automne, mais pour de vrai. Et là aussi, ça peut être logique. L'automne arrive d'ici une quinzaine de jour, le 21 septembre. Donc, peut-être que ça peut nous parler vraiment de l'automne. Soit c'est une période de 3 mois. On va se prendre des cartes en plus. Parce que la carte de la lune, ça peut nous parler d'une énergie féminine. Ça peut nous parler de secrets qui sont cachés, de choses qui sont cachées. Ça peut être en lien avec tout ce qui est voyance et l'ésotérisme également. On va se prendre une autre carte pour faire un complément. On a la paix. On a la paix. Ah, on a la jeune fille qui est ressortie. On a la paix. Ici, on a la sexualité. Ça pourrait nous parler d'épanouissement physique. Pour moi, je pense que c'est lié. Avec les énergies que je vous ai tirées, là. Avec les énergies que je vous ai tirées, je pense que c'est lié. C'est lié parce que, pour moi, comme je vous l'ai dit, la carte, enfin la lune, ça peut représenter une énergie féminine. Ça peut représenter le féminin sacré. Donc, ça peut nous parler éventuellement de quelqu'un, d'une femme, d'une femme, d'une jeune femme, d'une femme mûre, peu importe, mais d'une femme. L'automne. Alors, vous voyez, on a eu les deux cartes qui se sont retournées, la croix avec la jeune fille. Pour moi, c'est fort probable que ça nous parle d'un deuil à faire ou d'un deuil qui est en train de se faire. Parce qu'on a la paix. On a la paix. La paix, la sexualité, c'est aussi pour moi l'épanouissement, l'épanouissement physique, l'épanouissement émotionnel. Parce que quand on a des rapports intimes avec une personne particulièrement qu'on aime, ça nous apporte un plaisir, enfin, ça nous procure plein de choses. Et avec la paix, pour moi, c'est vraiment cette quiétude. Alors, non seulement, c'est plus qu'une quiétude. C'est vraiment une tranquillité d'esprit qui va aussi se manifester dans tout le reste du corps. Comme s'il y avait un processus à faire. Alors, soit c'est quelque chose de caché. Peut-être que ce week-end, vous allez apprendre quelque chose qui est caché ou qui a été occulté. Parce que la lune, l'ésotérisme, l'occulte. Donc, occulte, ça peut aussi être, nous parler de des choses qui sont cachées, le verbe occulté. Donc, peut-être que ça nous parle ici de choses qui sont cachées, qui vont vous être dévoilées. Ça serait assez logique, ça ferait le lien d'ailleurs avec les énergies du week-end. Donc, quelque chose qui serait caché, qui serait peut-être révélé, peut-être en partie, pas dans sa globalité. Parce que la lune, après tout, on ne la voit jamais dans sa totalité. On ne voit simplement qu'une face, toujours la même face d'ailleurs. On ne voit qu'une moitié à chaque fois. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de la lune, sur la face invisible. Donc, peut-être que vous n'allez apprendre qu'une moitié de vérité ou la moitié qui vous arrange. Ce n'est pas le mot que je voulais dire. Peut-être que vous allez apprendre juste la partie de vérité dont vous aviez besoin. Vous savez, parfois, on n'a pas besoin de savoir toute la vérité. On voudrait juste savoir pourquoi, comment, juste deux, trois infos, mais juste suffisamment pour pouvoir qu'on comprenne la situation. Pourquoi est-ce que ça a évolué comme ça ? Donc, peut-être que ce week-end, vous allez apprendre quelque chose, une partie d'une vérité, qui va vous permettre justement de rentrer dans ce processus de tranquillité. Et de vous dire, maintenant, je sais que ce n'est pas forcément à cause de moi. Ça s'est passé comme ceci, ça s'est passé comme cela. Enfin, voyez un petit peu, ça pourrait vous déculpabiliser. C'est un peu le sentiment que j'ai, déculpabiliser. Et du coup, ici, si ça nous parle d'automne, ça nous parle soit d'une partie de trois mois, soit de l'automne véritable. Dans tous les cas, ça nous parle ici de temps. Donc, un processus qui amène à la quiétude et l'épanouissement, lié à quelque chose de caché, ça ressemble beaucoup à un deuil à faire, voyez ? Donc, ça peut nous parler ici de deuil à faire. Et c'est assez logique, l'énergie d'amour avec les énergies du week-end. Tout se tient relativement bien, comme s'il y avait une sorte de blessure, mais une blessure émotionnelle, une blessure cachée peut-être, une blessure que vous-même vous cachez. Et justement, cette blessure, on va vous offrir l'opportunité de pouvoir la guérir et de pouvoir enfin être tranquille, de vous tranquilliser et d'avoir du répit, d'accéder au répit de l'esprit. Voilà, mes chers amis ! Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire qu'on a des énergies assez costaudes quand même pour le week-end, mais qui, pour moi, je pense sont nécessaires, puisqu'on est dans un processus quand même de guérison. Il suffit que vous regardiez les vidéos du mois de septembre pour voir qu'il y a très souvent la guérison qui revient à travers les quatre éléments. Donc, j'ai envie de dire, peu importe votre signe, on a la guérison qui revient. Donc, je pense qu'au septembre, on est sur un processus de guérison. Mais pour ça, parfois, il faut savoir aussi crever l'abcès ou réouvrir une plaie parce qu'elle a été mal cicatrisée. Donc, il faut à nouveau gratter, curter, désinfecter pour pouvoir que la plaie puisse se cicatriser de façon définitive. Eh bien, peut-être que ce week-end, c'est ce qui vous attend de gratter... Pardon, de gratter à nouveau cette plaie que vous aviez laissée plus ou moins cicatrisée. Et puis, voilà, on verra ce qu'il se passera. Allez, je vous embrasse tous très fort, mes amis. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Pensez à vous reposer, à vous poser, à faire des choses que vous aimez. Je vous envoie plein de bonnes énergies. Et nous, on se retrouve lundi pour les énergies de la semaine prochaine. Gros bisous à tous.